Le communicant, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être avant tout sûr de lui. On est des concepteurs, on est là pour répondre à des problématiques et dans ce sens-là, on ne doit jamais dire qu'on ne sait pas. Donc on doit savoir, on doit apporter des solutions et c'est là tout le challenge de ce métier. En communication, on va rechercher des profils assez spécifiques. Moi, je séparerais ça en deux parties. Pour moi, il y a trois qualités intrinsèques dans un premier temps. La première, c'est la créativité. C'est un peu le nerf de la guerre. On doit avoir des idées originales et différenciantes. La deuxième, ça va être l'organisation, le fait d'avoir le sens du détail. Pourquoi ? Parce qu'on est amené à utiliser des outils qui potentiellement vont être diffusés à des milliers de personnes, voire beaucoup plus, et donc on n'a pas le droit à l'erreur. La troisième chose, c'est d'avoir un profil un peu extraverti. Même si c'est quelque chose qui se travaille, la timidité, ça n'a pas forcément trop sa place dans la communication parce qu'on va être potentiellement amené à s'exprimer devant un grand nombre de personnes. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre la parole. Et puis, on va travailler beaucoup en groupe, et ce, dès les études. Donc, il faut même, au-delà d'être extraverti, avoir presque un profil un peu hyperactif parce que dans la communication, on va rechercher vraiment de la polyvalence. On va rechercher des gens qui peuvent travailler sur beaucoup de projets en même temps et qui, du coup, peuvent un peu être sur tous les fronts. Donc, la deuxième partie, ça va être plutôt trois acquis en termes de compétences. Donc, la première chose, pour moi, ça va être d'avoir une bonne culture générale, notamment si on veut travailler dans la publicité. Et ça va être important de se tenir au courant des tendances, de ce qui fait le buzz et des phénomènes de société. Dans un deuxième temps, il va y avoir tout ce qui est maîtrise de l'orthographe et de la langue en général. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on va être amené à écrire beaucoup, qu'on fasse du community management, des relations presse, même du graphisme et donc sur des outils qui vont être diffusés aussi à des milliers de personnes. Donc, là-dessus, on n'a pas le droit à l'erreur non plus. Et enfin, il va y avoir le fait d'avoir un bon sens de l'esthétisme, un œil affûté. Il faut se tenir au courant, encore une fois, des tendances sur tout ce qui est visuel et pouvoir avoir un œil critique. Donc, moi, je ne suis pas forcément trop d'accord avec ça. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de profils en communication, beaucoup de personnes qui décident de faire leurs études dans ce domaine. Mais au-delà de ça, c'est un secteur qui s'est ouvert énormément. Il y a des entreprises qui ont aujourd'hui accès, grâce notamment à la communication digitale, à des outils auxquels elles n'avaient pas accès avant et donc qui vont beaucoup plus s'ouvrir, notamment au recrutement, alors qu'elles ne pouvaient pas forcément recruter avant dans ce domaine. Après, c'est vrai que la communication, ça va être plutôt un métier urbain que rural et il va falloir vraiment pouvoir se démarquer. Ensuite, il faut bien avoir conscience que la communication, c'est un métier de paraître, c'est un métier d'apparence. Donc, on va faire attention dès le CV aux couleurs qu'on utilise, à la photo qu'on utilise, même aux typos qu'on utilise. Et ce qui est bien, c'est de bien mettre en avant ses centres d'intérêt. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les domaines, mais en communication, on va vraiment rechercher des personnalités, des gens qui s'intéressent à beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à bien mettre en avant vos centres d'intérêt, y compris en entretien, notamment vos centres d'intérêt culturels. De la même façon, si vous avez des créations graphiques à montrer, évitez de les montrer comme ça en vrac ou juste se ranger dans un classeur. Essayez vraiment de designer un book avec une identité qui vous est propre. Ça va montrer un aspect beaucoup plus carré de votre profil et ça pourra vous permettre de vous démarquer parmi d'autres candidats. Donc, la dernière chose dont je pourrais parler, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous demander de réaliser des travaux, soit sur place pendant l'entretien, soit dans un délai imparti à rendre plus tard. Donc, ça peut être des stratégies social media avec des exemples de postes, ça peut être du design de visuel, ça peut être des communiqués de presse ou même on peut vous demander une stratégie complète. Là, ce qui va être important, c'est de vraiment faire attention à la cohérence avec l'ensemble de la marque sur laquelle vous travaillez. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rester sur la cohérence avec les cibles de la marque, avec son positionnement, avec son territoire de marque. Vraiment vous attacher à tout ça pour avoir quelque chose de, encore une fois, cohérent. La cohérence, c'est vraiment le mot maître dans la communication. Donc, vraiment faites attention à tout ça. Donc, pour finir, je dirais que la communication ou le marketing, c'est vrai qu'avant qu'on démarre les études supérieures, c'est quelque chose d'un peu flou en général. Donc, si vous vous êtes un petit peu retrouvé dans le type de profil que j'ai pu évoquer, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce métier-là. C'est vraiment un métier de passion. Certes, il faut s'investir, mais vous pourrez vraiment vous épanouir personnellement.